Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, l'inflation en République démocratique du Congo est dominée par la hausse de prix à l'importation, notamment les biens de consommation et de produits pétroliers. Ceci ressort de la réunion du comité de politique monétaire présidée par Madame la gouverneure de la Banque centrale. Et puis, le rétinoblastome, cancer de l'enfant, peut être soigné en République démocratique du Congo. Un enfant de 2 ans a été traité de cette tumeur maligne intraoculaire aux cliniques universitaires de Kinshasa. La présidente de l'Alliance mondiale contre le cancer explique qu'il s'agit de l'apparition d'un reflet blanc dans la pépi de l'œil. Et puis, pour terminer, les anciens lépreux ont une adresse à Kinshasa. Ils sont régroupés dans un camp sur le site de l'hôpital général de référence de la rive avec un effectif de 11 familles. Cette catégorie des vulnérables de la société manque de tout soutien. Les femmes de la direction des informations TV de la RTNC sont allées à leur rencontre. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Nous démarrons ce journal par la publication, vous le savez, du gouvernement Sama 2 avec l'entrée des nouvelles figures telles que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere. On fait le point avec Patti Tondongu Kizunda. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Le gouvernement Sama 2 est désormais connu. Il est sorti de la maternité du mercredi 23 mars 2023. Paris gagné pour le Premier ministre qui a réussi à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseki de Chilombo, non seulement en ce qui concerne la réforme de l'appareil de l'État, mais aussi la mobilisation des recettes. Ayant hissé les budgets de l'État de 4 à 14,6 milliards de dollars, une première dans l'histoire des gouvernements depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Trois grosses pointures ont fait leur entrée aux côtés d'autres qui ont marqué le gouvernement Sama-Lukonde. Il s'agit de Jean-Pierre Bimba Gombo qui prend la défense nationale pour redonner l'espoir aux hommes des troupes d'un Congo fort prêt à vaincre l'agression et l'insécurité dans l'est du pays, du reste, cheval de bataille du chef d'exécutif national. Antipas Niamouissi va désormais conduire les navires de l'intégration régionale pour l'intérêt du pays et de la population. Vital Kamere doit travailler pour maintenir la stabilité des indicateurs macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lihau revient pour parachever la réforme de l'administration publique dans une synergie d'associer la jeunesse dans les affaires de l'État. Le FAM, Ève Bazaïba, grande défenseuse de la cause du massif forestier du bassin du Congo, on l'a vu se battre aux côtés du chef du gouvernement pour que la population de la République démocratique du Congo, pays solution aux problèmes de réchauffement climatique mondial, puisse bénéficier des retombées de cette lutte. Irène Sambo a porté la voix de la personne vivant avec handicap et des personnes vulnérables, initiatrices de la loi au bénéfice de cette catégorie sociale. Bibi Massango, une battante de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, ayant fait ses preuves au sein de cette formation politique, et aujourd'hui va porter haut la voix de la femme et des enfants du Congo. Ces femmes doivent désormais se battre aux côtés des hommes pour honorer les gens sans complexe. La destinée du ministère de l'Industrie est toujours entre les mains de Julien Palocco, qui est appelée à mener au bon port ces secteurs dans ces mondes en pleine mutation industrielle. Le chef de l'exécutif national, qui tient à concrétiser la vision du chef de l'État de voir la population bénéficier des soins de qualité à un prix réduit, va s'appuyer désormais sur Dr Kamba pour sa maîtrise de la gestion de la santé universelle. Nicolas Kazadi demeure l'espoir de la mobilisation des recettes pour permettre à Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé de faire la politique du gouvernement qui consiste à développer les pays à la base à partir des 55 territoires. Patrick Mouyaya garde les capes du devoir de la rédivabilité dans son style porteur d'un nouveau narratif communicationnel du gouvernement. A Tony Mouaba détenir le bâton de l'éducation de la jeunesse dans un esprit d'équité et d'égalité des chances tel qu'évolu par les chefs de l'État dans son programme de gratuité de l'enseignement des bases. Le défi de Kaboulou Mouana Kaboulou au sein du gouvernement Sama est celui de ramener l'espoir congolais au top. Christophe Le Toundoula reste bon conducteur de la diplomatie congolaise pour porter haut l'étendard du Congo fier d'un avenir radieux, d'imitation et d'entrée au sein du gouvernement. C'est pour renforcer la mission confiée au Premier ministre par les chefs de l'État. C'est à ces prix que Jean-Michel Sama-Lukonde-King va gagner le pari d'un Congo fort, uni et prospère tel qu'évolu par le chef de l'État. Au chapitre de l'économie, la réunion du comité de politique monétaire à la Banque centrale s'est penchée sur l'inflation en République démocratique du Congo qui est dominée par la hausse des produits à l'importation, notamment les biens de consommation et les produits pétroliers. C'est un reportage de Eugénie et d'Adha Chabani. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le mercredi 22 mars 2023 en séance ordinaire sous la présidence du gouverneur Madame Malango Kabe Dimboui. Les deux vice-gouverneurs, Guédonné Fikiri et William Pambu Pambu, ont pris part à cette réunion par vidéoconférence. Au cours de cette première réunion de l'année 2023, le CPM a pris connaissance de la situation et des perspectives macroéconomiques nationales et internationales. tirant les conséquences des évolutions internes et externes constatées, il a décidé d'un relèvement du taux directeur de la BCC. Le CPM a noté qu'au niveau national, le cadre macroéconomique est globalement stable. Malgré l'impact des chocs externes et internes, l'économie reste résiliente avec une croissance prévue à 8% pour 2023, alors qu'en 2022, c'était à 8,5%, bénéficiait ainsi du dynamisme des industries extractives. Après une accélération de 13,1% en 2022, il est attendu qu'en 2023, l'inflation se situe autour de 9,7% en dépit de l'impact négatif de l'inflation importée. Le CPM a noté qu'au 17 mars, les taux d'inflation cumulés avaient atteint 5,1%, principalement dû à la hausse des prix des produits alimentaires. Concernant les marchés d'échange, il est demeuré globalement stable au cours du premier trimestre de 2023. Au 17 mars, les taux de dépréciation par rapport à décembre 2022 étaient à 1,0% sur les marchés interbancaires et de 7,2% sur les marchés parallèles. Le CPM a également fait le constat que la position extérieure de l'économie nationale reste positive, soutenue par des prix rémunérateurs des principaux produits d'exportation et contribue ainsi à l'accumulation des réserves d'échange qui ont atteint 4,2 milliards de dollars au 17 mars. Par ailleurs, la gestion des finances publiques est restée appropriée dans le respect du pacte de stabilité qui continue à consacrer l'absence de financement monétaire du déficit budgétaire de l'État par la Banque centrale du Congo, facteur très important pour la stabilité du cadre macroéconomique. En ce qui concerne l'économie internationale, les échanges ont porté sur les implications pour l'économie congolaise du fléchissement entendu de la croissance et de la persistance des pressions inflationnistes. Sur base de ces analyses, et étant donné la persistance des risques internes et externes élevés, le CPEM a recommandé la vigilance et les suivis constats des facteurs de la liquidité bancaire et des développements sur les marchés d'échange. Il a également appelé au renforcement de la coordination des actions des politiques budgétaires et monétaires. Le CPEM a par ailleurs décidé de resserrer davantage la politique monétaire en rélevant les taux directeurs de la BCC de 8,25% à 9%. A l'avenir, le CPEM entend mettre en œuvre toutes autres mesures qui seraient nécessaires à la préservation de la stabilité des prix et du cadre macroéconomique d'une manière générale. Économie toujours ! Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, propose la suppression du numéro d'identification nationale au profit d'un identifiant unique. C'était lors des assises d'évaluation au ministère de l'économie en présence du ministre Nicolas Kazadi qui a apprécié cette initiation, cette idée. On en parle avec Patrick Michel-Nicoy. Les récentes assises d'évaluation du travail du ministère de l'économie donnaient lieu à un débat multidimensionnel entre acteurs du secteur. C'est le cas du celui soulevé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements sur la possibilité d'une suppression du numéro d'identification nationale au profit d'un identifiant unique. Le directeur général de l'ANAPI, qui a soutenu sa thèse par un état de lieu de l'environnement général des affaires qui étale plusieurs problèmes comme celui d'une législation vétuste inadaptée au monde actuel des affaires, a aussi affirmé que pour les biens des investisseurs et un meilleur assainissement de l'environnement des affaires, la RDC doit nécessairement arriver à mettre en place un identifiant unique. Des arguments soutenus par le ministre des Finances qui assurait encore l'intérim du ministre de l'économie nationale. Quelques heures avant, Anthony Kinzokamole a, aux côtés de l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa et des organisateurs de la semaine française qui se profilent, tenu un point de presse pour expliquer le bien fondé de cette activité pour le monde des affaires congolais et français. Dans un autre décor, le directeur général de l'ANAPI était en début du week-end face aux jeunes dans une initiative de l'ONG WASHOP pour parler de l'entrepreneuriat et du numérique. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de pouvoir inciter la jeune femme, la grande femme, le jeune, le grand jeune à se prendre en charge. À se prendre en charge parce que nous croyons que chacun de nous dispose des talents, dispose des capacités pour pouvoir se lancer. On ne peut pas investir si nous n'avons pas connaissance de l'écosystème légal. On ne peut pas commencer une affaire si on ne se met pas d'accord sur la connaissance des lois. Ces jeunes sont sortis de cette conférence avec des éléments capables de booster leurs actions entrepreneuriales. L'exposition économique sino-africaine a permis de sensibiliser sur l'exportation des produits Made in Congo. Le directeur général de l'ANAPEX a expliqué la quintessence de son institution dans la promotion des produits congolais. Chimène Dondo. C'est une mini-exposition qui annonce les couleurs d'une plus grande. Programmée entre le mois de juin et juillet de l'année en cours en Chine, l'exposition économique sino-africaine sera bien garnie de produits congolais. L'ANAPEX a voulu, à travers cette mini-exposition, sensibiliser les différents exportateurs de produits Made in Congo sur l'importance de cette activité. En présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, François Batou Mouené, le représentant de l'ambassadeur chinois en RDC, le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe Lubemba, a invité le producteur local à prendre à bras-le-corps cette exposition pour conquérir ces grands marchés internationaux qui, selon lui, présentent une légende d'opportunités. Dans cette optique, le directeur général Mike Tambwe a expliqué que le travail de son établissement consiste à faire, a priori, à faire la promotion de produits Made in Congo à l'exportation. Cependant, pour en arriver là, il y a les étapes, les prérequis, qui doivent être remplis en amont, comme les normes et qualités qu'il faut respecter pour prétendre conquérir le marché en aval. Dans le cadre du partenariat privilégié qui lie le DPI, l'ambassadeur de la RDC en Chine a laissé attendre le pays du président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo et a invité comme pays d'honneur avec un stand distinct des autres pays. Il a émis le vœu de voir la RDC gagner ses challenges qu'est celui de conquérir le marché chinois. Il y a lieu de signaler que les produits Made in Congo qui sont exportés sont classés dans plusieurs filières. Il y a notamment celui du café, du cacao et la filière artisanale. La paix et la cohésion sociale, c'est l'objectif du dialogue intercommunautaire à l'EMA. Ces assises organisées à Bounia, en Itori, se sont clôturées le samedi dernier des recommandations. Dans le sens du retour de la paix définitif dans ce coin du pays, c'est dans ce reportage de Junior Sélémani. Les tiers bâtiments administratifs sont construits dans toutes les sections, ce qui permet aux agents et cadres de travailler dans des conditions confortables afin de permettre la mobilisation à cri de recettes au compte du trésor public. Voilà l'image que présente à ce jour l'Office congolais de contrôle, agence de Bounia, en tête fraie d'Ungu Omoja, constatée par la délégation des administrateurs de cette entreprise au terme d'une mission effectuée dans cette partie du pays. Pour Mme Aimée Pongou, toutes les conditions sont réunies pour ériger cette agence à une direction provinciale. Néanmoins, il ne reste que la décision finale du conseil d'administration pour sa matérialisation. Poursuit, c'est au cadre de l'OCC. Nous sommes encore en pleine discussion au niveau du conseil d'administration, mais nous sommes en train de projeter cela parce que c'est une recommandation du Sénat. Mais par la même occasion, nous avons profité de descendre sur le terrain pour voir toutes les réalisations de l'OCC. Pour ce qui est de Bounia, en tout cas, coup de chapeau. Le CA de Bounia a fait un très bon travail. Le laboratoire moderne est conforme, y compris les bâtiments administratifs. En tout cas, merci beaucoup. C'est un bijou. Outre le bureau de Bounia, la délégation de l'administration centrale de l'OCC a visité les installations de Kassény, Mahagi, Karombo Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait plutôt de la délégation de l'administration centrale de l'OCC qui a apprécié les réalisations de cette entreprise à Bounia, en Itori. Et puis, comment aider la femme à assurer son autonomie financière ? C'est l'objectif de la Mutuelle Bomoko qui prend en charge près de 1500 ménages à l'occasion de 20 ans d'existence de cette Mutuelle. Les membres se sont retrouvés pour évaluer les actions menées en 2022. Mireille Mbeke Une femme sans épargne ne peut assurer son autonomie financière. La femme congolaise étant presque exclue du système financier traditionnel opérant en RDC a motivé la Mutuelle Bomoko à contourner ses déficits en soutenant les femmes congolaises à développer leurs activités pour leur autonomisation financière grâce au crédit. A l'occasion de la clôture du mois de la femme sanctionnée par la 20e Assemblée Générale Ordinaire de cette structure il était question d'évaluer les différentes actions menées en 2022 en faveur de la femme congolaise en partenariat avec la Banque Centrale du Congo afin de projeter le perspective d'avenir dont les soucis d'aider la femme à améliorer sa condition de vie. Dans la même optique la présidente de la Mutuelle Bomoko a appelé la femme à en très prendre. Nous sommes en train de conscientiser les femmes nous aidons les mamans à se relever un peu une maman qui ne faisait peut-être rien du tout ou qui vendait quelque chose par terre Bomoko aide ces mamans pour qu'elles puissent relever leur niveau commercial Avec une capacité moyenne d'environ 1500 ménages la Mutuelle Bomoko est aujourd'hui présentée à travers 4 communes de la capitale à savoir Lembangaba Massina et Kinsenso Elle assure une formation dans la gestion saine des activités génératrices des revenus de femmes afin d'améliorer la qualité de vie de la population environnante et lutter contre la pauvreté Bomoko a totalisé 20 ans La raison de sa création était de ressortir la femme congolaise dans la pauvreté pour qu'elle se prenne en charge Par la même par la même occasion la vice-présidente du conseil d'administration de la dite mutuelle Mme Kanyoka a invité le bénéficiaire de cet acte salvateur à une bonne collaboration et au respect des échéances de chaque créance ainsi que la banque centrale du Congo pour son appui Quelques femmes à l'issue de cette cérémonie ont bénéficié de cadeaux en signe de loyaux services rendus et pour leur fidélité Parlons toujours des femmes La dynamique Guylain-Niembo a sensibilisé les femmes des quatre districts de Kinshasa à l'usage du numérique Rikinzuzi L'autonomisation de la femme ce processus qui vise à mettre à l'abri la femme face à l'influence qu'exerce le partenaire homme sur elle reste une bataille permanente A la dynamique Guylain-Niembo DGN le coordonnateur provincial Doudou Albert Ilunga a réuni les femmes des quatre districts de la capitale Kinshasa pour s'entretenir sur l'apport du numérique pour combler les insuffisances la compétitivité la création d'emplois et le comportement d'une femme responsable au ménage Nous avons interpellé lorsque vous êtes dans le ménage vous devez vous comporter comme une femme Le fait d'être autonome ne vous donne pas l'excès de pouvoir dans votre ménage La femme doit avoir à se former pour être compétitive créer des activités génératrices de revenus aussi innover Au-delà d'entreprendre qu'elles apprennent aussi comment intégrer le numérique dans leurs activités commerciales afin de contribuer efficacement à l'économie du pays et c'est ce que la DGN s'est donné comme mission Le coordonnateur de la DGN ville de Kinshasa Doudou Ilunga s'est également apaisantie sur la place que donne la dynamique à la femme Nous sommes derrière le chef de l'état qui soutient l'égalité entre hommes et femmes Nous sommes là pour accompagner ces femmes parce que dans nos programmes nous intégrons la femme et elle occupe une place majeure au sein de notre organisation Des brevets de participation ont été remis aux femmes lauréates qui ont subi la formation en entrepreneuriat Les activités des femmes on en parle encore cette fois-ci avec l'accès des femmes au financement à la banque Il en a été question lors d'une rencontre On fait le point avec Diane Balaka L'accès des femmes au financement dans des banques est disproportionnellement faible par rapport aux hommes Une faible culture financière ainsi qu'une perte de l'échec qui les empêche très souvent de solliciter de prêts sont entre autres parmi les freins pour la promotion de l'entrepreneuriat aux féminins pour permettre aux femmes de refaire leur état économique les défis et les solutions sont mi-type L'arrivée de la banque Finca en 2003 est l'une des solutions pour les femmes congolaises et vendant des petits commerces 20 ans déjà au service du marché congolais Finca est aujourd'hui considérée comme étant la première institution à donner le crédit et sans aucune condition au groupe des femmes longtemps exclues du système financier ces deux décennies ont permis aux responsables de cette banque de présenter toutes les actions réalisées au cours de cette cérémonie festive Finca RDC quand à ce jour plus de 350 000 clients est présente dans 11 provinces a précisé sa directrice générale 20 années au service du marché congolais à travers une offre variée de services financiers adéquats et inclusives afin de permettre à nos clients d'améliorer leurs conditions sociales n'aurait pas été possible le sens de soutien et la confiance continue de nos clients nos partenaires et nos valions salaires qui nous célébrons également aujourd'hui Finca RDC a financé aujourd'hui des millions de petites et moyennes entreprises congolaises qui ont réduit tant soit peu la pauvreté et amélioré les niveaux de vie des Congolais En poursuivant son programme de formation permanente de la femme pour une autonomisation participative au développement global de la République démocratique du Congo à Medev Action missionnaire exterre pour le développement a organisé une formation à l'intention des femmes des confessions religieuses et des femmes leaders pour leur implication dans la sphère politique grâce à l'expertise de la CIME c'est un reportage de Kinanga Musachi Le cadre de l'église Mission Sacerdote Roile de la 6ème rue Limité avec l'implication de l'évêque Dodo Kamba s'est avéré approprié pour servir de centre pour cette formation spécifique des femmes de toutes les confessions religieuses fédérées au sein de la CIME Elle vise son autonomisation à l'ère du numérique et sa promotion dans les instances de prise de décision par la maîtrise des outils du processus électoral Pour cette fin Amédev Action missionnaire Esther pour le développement de maman Dolly Esther Nyota a ciblé quatre intervenantes à expérience avérée Elles ont tour à tour développé à leur intention les thèmes cernant la maîtrise des techniques du monde digital inclusif l'éducation numérique égalitaire pour la paix en mettant à contribution le ministère du genre famille et enfant les experts de la MONUSCO et l'institution CENI pour l'examen étape par étape des échéances électorales A l'heure du XXIe siècle aujourd'hui les personnes hommes et femmes qui ne maîtrisent pas les outils du numérique sont des analfabètes et donc cette femme qui doit être candidate électrice doit être à la hauteur des exigences non seulement de la loi pour se garantir le droit et garantir son électorat dans les prochaines élections Comme annoncé au sommaire nous y voici à présent le rétinoblastome cancer de l'enfant peut-être soigné en République démocratique du Congo Un enfant de 2 ans a été traité de cette tumeur maligne intra-oculaire aux cliniques universitaires de Kinshasa La présidente de l'Alliance mondiale contre le cancer explique les symptômes Il s'agit bien de l'apparition d'un reflet blanc dans la pipi de l'œil Constance Mananga Reportage Il est possible de traiter les rétinoblastomes entendez cancer de l'enfant en RDC aux cliniques universitaires de Kinshasa une première chirurgie est intervenue ces jours avec une équipe multidisciplinaire Les bénéficiaires sont les enfants de 2 ans Un grand pas dans le traitement de cette tumeur maligne intra-oculaire qui touche les nourrissons et les jeunes enfants 95% avant 4 ans Il s'agit d'un traitement conservateur de l'œil et de la vision L'apparition d'un strabisme unilatéral ou d'un reflet blanc dans l'œil dans la pupille de l'œil c'est-à-dire la pupille au lieu d'être noire elle devient blanche et quand on observe ces signes il faut vraiment amener l'enfant chez l'ophtalmologiste très rapidement car c'est une urgence thérapeutique et il faut mettre en route très rapidement une prise en charge thérapeutique avec des oncopédiatres des ophtalmologistes des anatomopathologistes des radiologistes et des anesthésistes qui vont soigner cet enfant Pour le médecin directeur adjoint de cet hôpital cette nouvelle technique de prise en charge du cancer de l'œil de l'enfant permet de répondre à l'une des missions de la faculté de médecine à savoir la recherche et les services à la communauté L'une des missions de l'université c'est le service à rendre à la communauté voilà un moyen pour nous d'aider nos enfants qui ont ces problèmes de cancer de se faire soigner sans qu'on enlève l'œil avec le laser Les traitements sont gratuits Il s'agit ici d'une tumeur la plus fréquente qui touche près de 7000 enfants dans le monde Ce cancer est très dangereux et attaque les yeux des enfants dès la naissance Il tue avant 7 ans mais c'est cancer grave et guérissable à 80% des cas si la maladie est prise en charge précocement Les anciens lépreux ont une adresse à Kinshasa Ils sont regroupés dans un camp sur le site de l'hôpital général de la rive dans la commune de Ngaliema avec un effectif de 11 familles Cette catégorie des vulnérables manque de tout Les femmes de la direction des informations télévisées de la RTNC sont allées à leur rencontre Reportage La vie dans le camp des anciens lépreux érigés sur le terrain de l'hôpital général de référence de la rive ressemble à un camp surpeuplé guéri de la maladie Cette mère garde des séquelles Sous son toit vivent 10 personnes Elle occupe cette habitation depuis les années 70 Mains coupées Jambes amputées Les ex-malades font l'objet de rejets dans la société discriminés dans le milieu professionnel Ils ont développé le commerce pour survivre Le camp compte à ce jour 11 familles qui n'ont pas réussi la réinsertion L'assistance de la fondation Damien a été interrompue On n'est plus lépreux mais on nous appelle les anciens malades lépreux parce que nous sommes guéris mais la maladie nous a laissé des infirmités c'est pourquoi nous sommes ici nous sommes à 11 familles Dans cet isolement l'avenir semble être compromis pour plusieurs générations qui vivent dans ce camp En province il a sillonné plusieurs villages dans le territoire Kazumba Le professeur Félicien Kalala est arrivé à Massimanimba dans l'espace Grand Bandundu à Kikuit dans le Kasa-Echikapa et Kananga pour sensibiliser la population à soutenir le chef de l'Etat Reportage Sur les rues de Chikapa pour démontrer à travers le monde leur détermination à soutenir le chef de l'Etat Félix Antoine Tiseke de Chilombo Dans plus de 52 villages visités dans le territoire des Kazumba plus précisément à Kitadi Mboui Kafuba Kavula et autres l'honorable Félicien Kalala a sensibilisé sur l'enrôlement massif des populations seul moyen de donner au chef de l'Etat un second mandat Le président du Aigle du Congo démontre aux Congolais de soutenir la diplomatie agissante du président de la République qui impose le respect de la RDC dans plusieurs pays du monde La ville de Tikapa est le miroir du Kassai comme nous avons décidé de soutenir M. Félix Antoine Tiseke dit le président de la République sera élu à 100% dans notre ville à Tikapa Est-ce que vous êtes d'accord ? Signalons que durant 5 semaines cet élu du peuple accompagné de son épouse a sionné dans plusieurs villages et plusieurs territoires dont l'espace Grand Bandoundou à travers le territoire de Massimanima et la ville de Kikwit le Kassai-Tikapa et à Kananga au Kassai central Et dans la province du Kassai la congrégation des sœurs missionnaires dominicaines a rendu publiques les résultats de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines d'autres précisions dans ce reportage La qualification s'est faite c'est dans ce cadre que la professeure Marie Chilombaloukadi rectrice de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM et Université de la Sagesse INIS et les sœurs de la congrégation Saint-Dominicaine sont allées célébrer la qualification du fils et notable de Tikapa docteur Mouila Kabounfou l'Etat qui a soutenu sa mémoire des diplômes d'études approfondues à l'université pédagogique nationale UPN faculté des lettres et sciences humaines dans le département des lettres et civilisations africaines La professeure Marie Chilombaloukadi s'est dit satisfaite de voir qu'elle ne sera plus seule parce qu'il y a des gens qui la rejoignent dans ce monde scientifique Je donne mes conseils à lui et à tous ceux qui sont en train de se donner sur ce chemin de la recherche scientifique beaucoup de courage beaucoup d'espérance et je demande à nos jeunes gens de ne pas se décourager Je fais appel à toute la communauté de Tikapa et de la province du Kassai d'encourager les autres Pour sa part docteur Mouila Kabounfou l'Etat s'est dit honoré par la congrégation des saints dominicaines par le biais de professeur Marie Chilombaloukadi Il s'est dit être déterminé d'avancer afin d'atteindre le niveau de professeur Je reconnais que le chemin est encore long mais il vaut tard que jamais Nous allons terminer ce journal par la présentation des nouveaux bourgoumestres du district de la Tchangou par le colonel Tangambila Reportage Le premier parade de l'année de ce jour a été spécial suite à la présence de nouvelles autorités municipales des trois communes notamment le bourgoumestres de Massina Joseph Chukukatumba et son adjoint Nathan Galima Matondo ceux de la commune de Njili le bourgoumestres Mbumba Ngaliema Papi et son adjoint Makouma Bilonda Patricia enfin le bourgoumestres adjoint de Kimbanse Le colonel du district de la Tchangou Diedoné Tangambila Oloa qui a commandé cette parade a également présenté officiellement les nouvelles autorités politiques ou administratives aux policiers et à leur chef de commandement Evron dans sa juridiction afin de bien le connaître Cette parade s'est déroulée au stade municipal de Massina Par ailleurs ils demandent à ce dernier de leur obéir et d'être à leur service à tout moment Le bourgoumestres de Massina se réjouit de cette rencontre On le faut être joyeux parce que c'est tellement important en plus avoir une idée sur le policier que nous gérons et sur les policiers qui doivent assurer la sécurité des les paisibles populations que nous devons gérer au quotidien S'agissant du comportement de policiers de cette partie de Kinshasa le colonel Dieudoné Tanga a insisté sur leur mission régalienne à laquelle ils sont appelés à protéger les citoyens Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité Nous vous disons merci de nous avoir suivis Merci également à toute la grande équipe qui m'a accompagnée ce matin à la réalisation Patrick Abakouila Yamoulamba Attacha Kimbembi Machini L'équipe technique était assurée par José Dimonekine Gabi Conga Alain Assaudi Un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Assiedouga Vous allez retrouver à 13h30 Gaëtan Magalano Excellente suite de programmes sur nos antennes Au revoir Sous-titres par Juanfrance